Alors, je dois peut-être rendre à César ce qui est à César. On va... En fait, j'ai retiré le texte de ce formidable site qui s'appelle les classiques des sciences sociales. Si vous ne connaissez pas, voilà, je fais un peu la pub pour ce site, qui est un site canadien. Je vous le mets dans le chat. Et donc, ici, on peut avoir accès vraiment à des auteurs classiques, aussi des auteurs plus contemporains. Mais bon, disons, ce qui m'intéresse, c'est surtout les auteurs classiques. Et donc, par exemple, ici, si on va sur Proudhon, on va pouvoir aller chercher plusieurs textes de Proudhon. Alors, je vous dis tout de suite que le problème, c'est que parfois, il y a des coquilles dans le texte. Mais bon, après, on ne va pas se plaindre non plus. C'est gratos. C'est assez complet. Enfin, il n'y a pas d'auteur. Moi, il n'y a pas d'auteur que je n'ai pas trouvé là. Enfin, quand on parle vraiment des classiques. Et donc, ici, par exemple, qu'est-ce que la propriété ? On a même plusieurs formats qui sont proposés. Donc, que demander de plus ? Franchement, merci, merci pour ce travail de compilation. Allez-y. C'est vraiment intéressant. Voilà. Qu'est-ce que la propriété ? Comme je vous l'ai dit, c'est le premier mémoire d'une série de 3, 1840. Et on va directement aller voir peut-être ce qui est le plus intéressant. C'est le passage dans lequel il s'affirme « Je suis anarchiste ». Quelle forme de gouvernement allons-nous préférer ? Et pouvez-vous le demander ? Répond sans doute quelqu'un de mes plus jeunes lecteurs. Vous êtes républicain ? Républicain, oui. Mais ce mot ne précise rien. Respublica, c'est la chose publique. Or, quiconque veut la chose publique, sous quelque forme de gouvernement que ce soit, peut se dire républicain. Eh bien, vous êtes démocrate ? Non. En quoi ? Vous seriez monarchique ? Non. Constitutionnel ? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate ? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte ? Encore moins. Qui êtes-vous ? Qu'êtes-vous donc ? Je suis anarchiste. Je vous entends, vous faites de la satire, parce qu'à l'époque, le terme anarchiste est négatif. Ceci est à l'adresse du gouvernement. En aucune façon. Vous venez d'entendre ma profession de foi sérieuse et mûrement réfléchie. Quoique très ami de l'ordre, je suis donc quoi que très ami de l'ordre. C'est pour ça que quand on dit l'anarchie, c'est le désordre, c'est une bêtise. Et ce texte est vraiment fondateur, parce qu'en 1840, le terme anarchiste est toujours négatif. Et ici, Proudhon, pour la première fois, l'utilise de manière positive. Et donc, quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Écoutez-moi. Je ne vais pas lire tout le passage. Il y a d'autres endroits où il utilise toujours ce terme anarchie. Alors je propose quand même que ça, on ne l'ait pas sans vue. Ainsi, dans une société donnée, l'autorité de l'homme sur l'homme est en raison inverse du développement intellectuel auquel cette société est parvenue. L'anarchie, pour Proudhon, pour les penseurs anarchistes, je veux dire, moderne, mais quand je dis moderne, c'est à partir de Proudhon, c'est pas du tout l'anarchie, c'est pas la société primitive comme on pourrait le penser. C'est plutôt un état de développement extrême et la maturité absolue de la société. Et la durée probable de cette autorité peut être calculée sur le désir plus ou moins général d'un gouvernement vrai, c'est-à-dire un gouvernement selon la science. Et donc ça, c'est aussi intéressant chez Proudhon, c'est une idée qu'on retrouvera chez Marx, c'est d'avoir une approche scientifique pour le gouvernement. Le marxisme, au départ, le capital, c'est une analyse qui se veut scientifique du rapport social qu'est le capital. Et de même que le droit de la force et le droit de la ruse se restreignent devant la détermination de plus en plus large de la justice et doivent finir par s'éteindre dans l'égalité. De même, la souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la raison et finira par s'anéantir dans un socialisme scientifique. Voilà, on retrouve cette idée. La propriété et la royauté sont en démolition dès le commencement du monde. Comme l'homme cherche la justice dans l'égalité, la société cherche l'ordre dans l'anarchie. Vous voyez, c'est quand même assez puissant et assez rock'n'roll. La société cherche l'ordre dans l'anarchie. Anomie, ouais, sauf que moi le terme d'anomie, je ne l'utiliserai même pas pour ça. Quand des élèves utilisent le terme anarchie pour dire, ouais, c'est l'anarchie, c'est du n'importe quoi, je dis non, ça c'est le chaos. J'utilise le terme de chaos parce que pour l'anomie, c'est plutôt une situation. Enfin, moi je me base sur ce qu'on dit Durkheim. L'anomie, c'est vraiment la situation où les normes et la société sont vraiment plus adaptées. Les normes sont en décalage par rapport au fonctionnement même de la société. Je pense qu'actuellement, on est dans une société qui est à fond anomique. Pour moi, anarchie, chaos, anomie, c'est trois choses différentes. En fait, anarchie, absence de maître, de souverain, telle est la forme de gouvernement dont nous approchons tous les jours. Et donc là, on retrouve l'idée, ce que je disais tout à l'heure à Fénix, que l'anarchie, ce n'est pas une question de faire une révolution anarchique, c'est toujours aller plus loin dans les rapports au quotidien, de créer des structures anarchiques, enfin je ne sais pas si une structure peut être anarchique, mais de créer des modalités d'organisation anarchique qui finalement vont vider de tout son sens l'état moderne et qui vont dépouiller le gouvernement de tout son pouvoir quelque part. Donc, dont nous approchons tous les jours est que l'habitude invétérée de prendre l'homme pour règle et sa volonté pour loi nous fait regarder comme le comble du désordre et l'expression du chaos. On raconte qu'un bourgeois de Paris du XVIIe siècle, ayant entendu dire qu'à Venise, il n'y avait pas de roi, ce bonhomme ne pouvait revenir de son étonnement et pensa mourir de rire à la première nouvelle d'une chose si ridicule. Tel est notre préjugé. Tous, tant que nous sommes, nous voulons un chef ou des chefs. Et je tiens en ce moment une brochure dont l'auteur Zélé communiste rêve comme un autre marat de la dictature. Et donc, ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette situation où la liberté, je ne vais pas dire les opprime parce que ce n'est pas ça. C'est la liberté, les inquiètes. Ils sont perdus quand ils ont trop de liberté et donc on a besoin d'avoir un chef. Et donc, c'est assez dingue qu'on pense qu'avoir un chef, c'est un truc tout à fait naturel. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Phénix, quand tu es avec tes potes, généralement, il n'y a pas de chef. Et comment fonctionne le groupe ? De manière totalement anarchique. Donc, ce n'est pas du tout naturel d'avoir un chef. J'ai envie de dire que c'est tout aussi naturel et pas naturel d'avoir un chef que d'être dans un mode de fonctionnement anarchique. Mais Proudhon nous dit, voilà, on est dans une représentation du monde dans laquelle on trouve qu'il faut qu'il y ait un chef. Voilà pour le terme anarchique. Alors, on va aller au début du document parce que c'est très intéressant ce que dit Proudhon sur le début du texte. Alors là, on vient vraiment sur le truc que vous entendrez quand vous vous intéresserez à Proudhon, c'est la propriété, c'est du vol. Donc, c'est vraiment ici dans le début du texte qu'on en parle. Si j'avais à répondre à la question suivante « Qu'est-ce que l'esclavage ? » et que d'un seul mot je répondisse « C'est l'assassinat », ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doté à l'homme la pensée, la volonté, la personnalité est un pouvoir de vie et de mort. Et que faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc, à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété ? Ne puis-je pas répondre de même, c'est le vol, sans avoir la certitude de ne pas être entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée. Donc ça, c'est déjà intéressant comme proposition. Alors, il faut savoir, je l'avais dit tout à l'heure, Poudon ne s'oppose pas à toute forme de propriété, mais c'est vraiment à la forme de propriété capitaliste qu'il s'oppose d'abord prioritairement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu te promènes, tu as envie d'aller dans une forêt, sur un champ et tout ça, tu ne peux pas parce que c'est un terrain privé. Tu te dis, mais à quoi bon ? C'est du vol, parce que ça m'appartient autant. Ou alors, quand tu penses aux ressources qui sont dans le sous-sol, pourquoi est-ce qu'un certain moment, ça appartient à une société minière ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, ça appartient à une entreprise ? Moi, je suis moi-même très choqué, en Wallonie, il y a un superbe site karstique, des grottes, qui s'appelle les grottes de Han. En fait, moi, j'adore tout ce qui est géologie. Et tu ne peux pas aller, en fait, dans ces grottes parce que ça appartient à la société des grottes de Han, alors que c'est quelque chose de naturel qui a été proposé, ben voilà, par la nature. Et tu ne peux pas y aller, donc, dans ces situations-là, moi, je trouve que la propriété, c'est clairement du vol, puisque toi, tu es volé de ça, quoi. Et la collectivité est volée de cette ressource-là, qui était, en fait, pour tout le monde. C'est comme, voilà, un jour, l'air sera peut-être privatisé, un jour, peut-être, l'eau est déjà privatisée, ce qui est complètement dingue. « Tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil ». Parce que souvent, on dit, voilà, la propriété, c'est un petit peu les droits fondamentaux, c'est un droit naturel, le droit à la propriété. D'ailleurs, on va voir après que Proudhon reprend la déclaration des droits de l'homme et va vraiment la critiquer. Il y a vraiment un travail de constitutionnaliste, ayant son source dans le travail. « Et ces doctrines, tout opposé qu'elles semblent, sont encouragées, applaudies ». Parce que, on va dire, ouais, la propriété, c'est soit un droit, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de l'école du chat noir, mais ça peut être aussi parce que les gens ont travaillé, finalement, ils ont acquis quelque chose par leur travail. Ça, ça peut être une autre justification de la propriété. Et Proudhon, alors on ne va peut-être pas tout voir ici, parce que le but, ce n'est pas de tout lire, il y a 177 pages, on ne va pas tout lire, si ça vous intéresse, vous irez voir vous-même. Proudhon va déconstruire les deux, en fait. Il va montrer que la propriété n'a aucun sens, qu'elle soit prise sous l'angle du droit naturel ou qu'elle soit prise sous l'angle du travail. Alors, il le dit ici, la propriété, c'est du vol, qu'est le renversement des idées humaines. En effet, je trouve que c'est assez renversant. On va aller un peu plus loin pour retrouver le passage où, justement, il va critiquer la propriété d'un point de vue du droit naturel. Parce que ce qu'on a vu dans les streams précédents, on a beaucoup parlé aussi de la démocratie libérale. Et on a vu que dans les démocraties libérales, le premier principe, c'est finalement de garantir les droits naturels, les droits de l'homme. Par notre naissance, nous, les êtres humains, nous avons des droits qui sont fondamentaux, qui sont inaliénables, qui sont vraiment liés à notre personne. Bon, c'est quand même une certaine avancée, quand même, dans l'histoire de l'humanité. Mais ici, Proudhon va montrer que la propriété, ça n'en fait pas partie. Le droit romain définit la propriété comme le droit d'user ou d'abuser de la chose. On a essayé de justifier le mot abusé en disant qu'il exprime, non, l'abus insensé et immoral, mais seulement le domaine absolu. Parce que ce terme abusé, d'un point de vue économique, c'est complètement dingue. Moi, directement, ça évoque chez moi, vous savez, comme ces reines, ou ces princesses, ou que sais-je, qui faisaient des bains dans du lait, ou dans des trucs précieux. Et on voit ça encore maintenant, avec des gens qui font des bains dans du vin, dans de la bière, que sais-je, quoi. Pour moi, c'est vraiment gaspiller des richesses. Eh bien, c'est ça, voilà. Tu achètes quelque chose, et parce que c'est ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Tu peux acheter, si tu as le pognon pour, tu peux t'acheter ce que tu veux comme bouteille de grand cru, d'un grand Bordeaux, et tu peux faire strictement ce que tu en veux. Si tu as envie d'arroser tes plantes avec un grand cru, tu as le droit de le faire, parce que c'est ta propriété. Donc, ce terme abusé, finalement, il est un peu, une fois qu'on comprend les choses, telles qu'elles sont, en essayant vraiment d'avoir aucun a priori, c'est un peu choquant, quoi. Abuser de sa propriété, quelque part. Et c'est ce que dit Proudhon, parce qu'on dit, on peut toujours justifier, avoir le rôle du canard, comme dans l'école du chat noir. Vous irez voir l'école du chat noir, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. Vous allez voir, c'est vraiment une pépite sur l'anarchisme. Je vous remettrai le lien. Et donc, ici, Proudhon va déconstruire ça, comme si on avait le canard qui venait dire, oui, oui, mais c'est pas tellement abusé. Distinction vaine, nous dit Proudhon. Imaginez, pour la sanctification de la propriété, est sans efficace, contre les délires de la jouissance qu'elle ne prévient ni ne réprime. Le propriétaire est maître de laisser pourrir ses fruits sur pied, de semer du sel dans son champ, de traire ses vaches sur le sable, de changer une vigne en désert et de faire un parc d'un potager. Tout cela est-il, oui ou non, de l'abus ? En matière de propriété, l'usage et l'abus nécessairement se confondent. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très puissant et je trouve très moderne. Parce que, parfois, moi, je suis scandalisé, mais je suppose que vous l'êtes aussi, quand on a vraiment des délires de milliardaires qui font des trucs, mais totalement, incroyablement inutiles, et vins, qui vont gaspiller des ressources. Mais quand tu vois des villas qui sont avec, je ne sais pas combien de salles de bain, qui sont parfois en plein désert, quand tu penses à Las Vegas, où les pelouses sont arrosées, alors qu'on est dans un endroit où on est sans stress hydrique, mais tu te dis, mais on est dans quel délire tout ça parce que les gens ont la capacité de se rendre propriétaires de certaines choses, quoi. Ben Proudhon l'avait déjà mis sur la table en 1840. Le droit de jouir, de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie, ça, c'est ce que nous dit la déclaration des droits de la Constitution de 93. D'accord ? Le code Napoléon, alors évidemment, lui, il se base sur les textes de son époque, mais il faudra aller voir si actuellement, on parle toujours de la propriété dans les textes constitutionnels. La propriété, le droit de jouir, de disposer des choses de la manière la plus absolue. Donc voilà, on en fait ce qu'on en veut. pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, nous précise le code Napoléon. Ces deux définitions reviennent à celle du droit romain. Toutes reconnaissent au propriétaire un droit absolu sur la chose. Mais Proudhon, ici, va distinguer déjà ce qu'est la propriété de ce qu'est la possession, en fait. Et s'il s'oppose à la propriété qui renvoie vers une réalité capitaliste, on l'a bien compris, il est beaucoup moins opposé et même plutôt en faveur d'une possession. Et après, je ferai un petit lien avec de la pop culture. C'est un truc qui m'a directement marqué quand j'avais vu ça à l'époque. La propriété, pure et simple, c'est la nue propriété. C'est quand tu as la chose, tu es propriétaire du truc. Donc, tu as un appartement que tu loues à quelqu'un, toi, tu as la nue propriété, tu es le propriétaire pure et simple. Tandis que la possession, c'est ton locataire, par exemple. La propriété est un droit, une faculté légale, la possession est un fait, tu vois. Le locataire, le fermier, le commandité, l'usufritier sont les possesseurs. Le maître qui loue, qui prête à usage, l'héritier qui n'attend pour jouir que le décès d'un usufritier sont les propriétaires. Si j'ose me servir de cette comparaison, un amant est un possesseur, un mari est un propriétaire. Tu vois, toujours le côté un peu misogyne de Proudhon, ce qui lui a été reproché à de nombreuses reprises. Par exemple, ici nous déboudons, donc on dit qu'il y a la propriété et que ça serait un droit naturel comme l'est l'égalité, comme l'est la sûreté, comme l'est la liberté. Cependant, si l'on compare entre eux, ces trois ou ces quatre droits, on trouve que la propriété ne ressemble point du tout aux autres. Parce que la liberté, elle est inviolable. Je ne puis ni vendre ni aliéner ma liberté. Tout contrat, toute condition contractuelle qui aurait l'aliénation ou la suspension de la liberté pour objet est nul. L'esclave qui met le pied sur un sol de liberté à l'instant même est libre. Tu vois, tu es libre ou tu n'es pas libre dans les droits. Bon, la propriété, on voit que ce n'est pas du tout au même niveau. Lorsque la société saisit un malfaiteur et le prive de sa liberté, elle est dans le cas de légitime défense qui concronde le pacte social par un crime se déclare ennemi public en attaquant la liberté des autres. Il est force de lui ôter la sienne. La liberté est la condition première de l'état de l'homme. Renoncer à la liberté serait renoncer à la qualité d'homme. Comment pourrait-on après cela faire acte d'homme ? Donc voilà, dans la déclaration des droits de l'homme, on comprend bien toute la puissance de ce droit qu'est la liberté. Pareillement, l'égalité devant la loi ne souffre ni restriction ni exception. S'il y a égalité devant la loi, tu ne peux pas céder ta liberté, tu ne peux pas avoir moins d'égalité qu'un autre si tout le monde était égal, tout le monde était égal devant la loi. Si c'est devant la loi. Ce n'est pas une égalité de condition. Il en est de même pour le droit de la sûreté. C'est des absolus quelque part. Et on voit bien que la propriété nous dit Proudhon, ce n'est pas du tout un absolu comme l'est la liberté, la sûreté ou l'égalité. Donc bien la preuve que c'est un faux droit naturel. La liberté et la sûreté du riche ne souffrent pas de la liberté et de la sûreté du pauvre. Loin de là, elles peuvent se fortifier et se soutenir mutuellement. Au contraire, le droit de propriété du premier a besoin d'être sans cesse défendu contre l'instinct de propriété du second. Quelle contradiction ? Donc on voit que sur la propriété, c'est un jeu à somme nulle, ce que l'un a, l'autre n'a pas. Et ce n'est pas ce qu'on retrouve sur l'égalité, la sûreté ou la liberté. Donc je trouve que l'argumentation de Proudhon est assez convaincante. C'est intéressant de réfléchir à ces conceptions de la propriété. Pour moi, il peut y avoir différents types de propriétés si on fait vraiment de la fiction comme ça. Bon ici, Proudhon dit qu'il y a celui qui utilise et celui qui possède avec le capital. Alors nous, dans une société où c'est la propriété qui est la propriété capitaliste. Mais Proudhon nous propose la possession qui serait une autre forme de propriété. Il y a aussi dans Le Seigneur des Anneaux, alors je suis très peu fan de Tolkien mais je me souviens de ça dans Le Seigneur des Anneaux, les elfes, je crois que c'est les elfes, quand ils ont fait quelque chose, ça leur appartient. Là, la propriété appartient à celui qui a fait. C'est une autre forme de propriété. Et ça, ça va inspirer profondément Marx, je pense. Alors je ne sais pas si Marx avait déjà l'idée en tête mais en tout cas, soit ça a inspiré Marx puisque c'est écrit avant le capital, soit ça a fait écho à Marx. Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers pour être exact. Il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque jour, ce qui n'est point du tout la même chose. Car cette force immense qui résulte de l'union et de l'harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a point payé. Donc il a payé individuellement les ouvriers mais il n'a pas payé ce que ça fait le travail collectif, le travail social finalement. 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque de Luxor sur sa base. Suppose-t-on qu'un seul homme en 200 jours en serait venu à bout ? Cependant, au compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même. Eh bien, un désert à mettre en culture, une maison à bâtir, une manufacture à exploiter, c'est l'obélisque à soulever. C'est une montagne à changer de place. La plus petite fortune, le plus mince établissement, la mise en train de la plus chétive industrie, exige un concours de travaux et de talents si divers que le même homme n'y suffirait jamais. Il est étonnant que les économistes ne l'aient pas remarqué. Faisons donc la balance de ce que le capitaliste a reçu et de ce qu'il a payé. Donc là, on retrouve, ça fait vraiment écho à la théorie de la plus-value, où le capitaliste va finalement prendre possession d'une partie du travail qu'il n'a pas payé. C'est comme ça que s'enrichit le capitaliste parce que pour Marx, il n'y a de valeur que dans le temps de travail humain. Finalement, personne n'est en mesure de dire d'où vient la propriété parce qu'en fait, elle vient de nulle part. La propriété, c'est juste une convention. C'est celui qui a mis son drapeau à un certain moment à un endroit qui a dit ça, c'est à moi. Donc, la propriété, c'est du vol. Oui, c'est une violence au départ puisqu'il faut quand même prendre possession de quelque chose initialement. et de dire ça, c'est à moi. Et finalement, après, par l'héritage, de le passer à ses successeurs. Le théâtre d'Issi-Seron est commun à tous et cependant, la place que chacun y occupe est dite sienne. C'est évidemment qu'elle est une place possédée, non une place appropriée. Cette comparaison anéantit la propriété. De plus, elle implique égalité. Puis-je, dans un théâtre, occuper simultanément une place au parterre, une autre dans les loges, une troisième vers les combles ? Non. À moins d'avoir trois corps comme dit, je ne sais pas si on dit Gérion, ou d'exister au même moment en des lieux différents. Donc ça, c'est une idée aussi que les enfants peuvent avoir. Moi, je sais, mes enfants, ils avaient ça, mais à quoi ça sert d'être riche à partir du moment où on ne sait pas profiter de sa richesse ? Et c'est cette idée-là qui est très vieille finalement puisque ça remonte à Cicéon. Ou à quoi ça sert d'avoir plus que ce que tu ne peux utiliser, ce que tu ne peux user ? C'est ce qu'on retrouve aussi chez Marx. Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit d'après Cicéon, telle est l'interprétation fidèle de son fameux axiome. Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit. Et donc, on pourrait dire, oui, tu vas prendre propriété de ce que tu as besoin pour vivre, donc tu vas cultiver ton pain de terre et des choses comme ça. Mais il y a plus que ça parce qu'il y a une prise de possession de même des territoires. Alors, on peut avoir aussi la vision de la conquête de l'Ouest où les colons finalement vont prendre possession de territoires qui sont utilisés par d'autres simplement en créant le droit et par l'intermédiaire de l'État moderne qui va garantir ces droits vont pouvoir s'enrichir finalement. Donc, il y a toute cette idée qu'on retrouve chez Marx aussi dans un chapitre qui s'appelle l'accumulation primitive. L'accumulation primitive. C'est un chapitre du premier livre du Capital. Donc, incroyablement, il faut que ça se passe évidemment ce moment initial. Alors, c'est intéressant de remonter, de savoir exactement comment ça s'est passé dans nos sociétés. C'est ce que rappelle ici Proudhon. Alors, il recite des auteurs dans l'origine toutes choses étaient communes et indivises. Elles étaient le patrimoine de tous. N'allons pas plus loin. Grossius nous racontait comment cette communauté primitive finit par l'ambition et la cupidité. Comment à l'âge d'or succéda l'âge de fort et ainsi de suite. En sorte que la propriété aurait sa source d'abord dans la guerre et la conquête puis dans des traités et des contrats. C'est ce que j'expliquais. Mais où ces traités et ces contrats ont fait les parts égales conformément à la communauté originelle seule règle de distribution que les premiers hommes puissent connaître. Seule forme de justice qu'ils puissent concevoir et alors la question d'origine se présente. Comment un peu plus tard l'égalité a-t-elle disparu ? Ou bien ces traités et ces contrats furent imposés par la force et reçus par la faiblesse. Et dans ce cas, ils sont nuls. Le consentement tacite de la postérité ne les valide point. Et nous vivons dans un état permanent d'iniquité et de fraude. C'est radical. Non seulement l'occupation conduite à l'égalité, elle empêche la propriété. Donc on revient sur la possession, la distinction entre propriété, qui est la propriété capitaliste, posséder quelque chose et en faire ce qu'on en veut. Et la possession, c'est en avoir l'usufruit, en avoir l'utilisation, l'usage. Non seulement l'occupation conduite à l'égalité, elle empêche la propriété. Et donc Proudhon, lui, va bien sûr s'opposer à la propriété capitaliste, mais va être en faveur plutôt d'une défense de l'usage. Et on retrouve aussi l'idée marxiste à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens. En tout cas, à chacun selon ses besoins, certainement ici. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, il y a des filiations entre Proudhon qui précèdent Marx. Ils se sont côtoyés. Correspondance et tout. Après, ils se sont un petit peu... Il y a eu un peu dispute après, mais au début, en 1840, il se côtoie. Ou un peu plus tard, peut-être, en 1846, je pense, ça c'est sûr. Il s'ensuit, donc j'en étais à... Car puisque tout homme a droit d'occuper par cela seul qu'il existe et qu'il ne peut se passer pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail, et puisque d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par la naissance et les décès, il s'ensuit que la quantité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable comme le nombre des occupants. Par conséquent, que l'occupation est toujours subordonnée à la population, enfin que la possession en droit ne pouvant jamais demeurer fixe, il est impossible en fait qu'elle devienne propriété. Voilà. Bam ! Là, ça pète ! Mais après, voilà, mais j'entends les réclamations des partisans d'un autre système, le travail, c'est le travail qui fait la propriété, lecteurs ne vous y tromperez pas, ce nouveau fondement de la propriété est pire que le premier, et j'aurai tout à l'heure à vous demander, pardon, d'avoir démontré des choses plus claires, d'avoir réfuté des prétentions plus injustes que toutes celles que vous avez vues. Donc voilà, ici, chapitre 3, là, c'est sa critique du travail comme source de propriété, parce que ce qu'il veut vraiment montrer, c'est que la propriété, c'est un artefact, c'est quelque chose qui n'a aucune naturalité, qui est vraiment une convention sociale, et donc, qu'il faut sans doute déconstruire. Oui, après ici, il recritique la propriété pour dire que finalement, le capitaliste en tire un profit, mais sur base de rien, puisque lui est totalement oisif, et de sa propriété, il va louer, c'est ce qu'on dit ici, les fermages pour les terres, les loyers pour les maisons, les meubles, les rentes pour les fonds placés à perpétuité, intérêts, bénéfice qu'un profit pour les échanges, et donc, le capitaliste, lui, va utiliser ça pour créer de la richesse, mais sur base de rien, en étant totalement oisif. Et donc là, il repart aussi dans des objections qu'il traite, les unes après les autres. Bon, lui, il est à fond sur la propriété, surtout la propriété foncière, les terres. Sans doute qu'à son époque, c'est surtout ça qui est très discuté, qui constitue la modernité de ce moment-là. il dit, voilà, si on considère la terre comme un outil, on n'est pas vraiment face à un outil. Et là, c'est ce qu'il va comparer le forgeron qui fabrique pour le labour des instruments oratoires, le charron qui lui fait une voiture, le maçon qui bâtit sa grange, le charpentier, le vanier, etc., qui tous contribuent à la production agricole par les outils qu'il prépare, sont producteurs d'utilité. À ce trite, ils ont droit à une part des produits. Le forgeron qui a fait la charrue, lui, il a bien droit d'avoir une partie du revenu du laboureur. Mais la terre est aussi un instrument dont le service doit être payé, dit C. Donc, lui va s'opposer à cette vision-là que la terre est un instrument. Je tombe d'accord que la terre est un instrument, mais quel en est l'ouvrier ? Est-ce le propriétaire ? Est-ce lui qui, par la vertu efficace du droit de propriété, par cette qualité morale, infuse dans le sol, lui communique la vigueur et la fécondité ? Alors là, c'est limite, c'est limite foutage de gueule même, la manière dont il écrit. Voilà précisément en quoi consiste le monopole du propriétaire que n'ayant pas fait l'instrument, il s'en fait payer le service. Que le créateur se présente, alors on sait que dans la bouche de Proudhon, le créateur, il ne croit pas trop, se présente et vienne lui-même réclamer le fermage de la terre, nous compterons avec lui, ou bien que le propriétaire soit disant fondé de pouvoir montre sa préoccupation. Et donc là, il va faire des liens aussi avec l'air, avec l'eau. Bon, avec l'eau, du coup aujourd'hui ça a un peu changé puisque l'eau est privatisée aussi, il y a très peu de sources ou de fontaines que tu peux utiliser et même quand tu utilises l'eau de pluie, en Belgique, tu as une taxe qui existe parce que tu as une citerne d'eau de pluie par exemple, parce que tu vas utiliser les canalisations après pour évacuer cette eau de pluie quand tu l'auras utilisée. Donc aujourd'hui, même l'exemple que va prendre Proudhon pour nous montrer qu'être propriétaire d'une terre, ça n'a pas de sens, il va dire « Regardez, être propriétaire de l'eau ça n'a pas de sens » sauf qu'aujourd'hui l'eau est devenue une propriété. Donc c'est ici le nœud de l'énigme, l'arcane de la propriété qu'il est essentiel de bien démêler si l'on veut comprendre quelque chose aux étranges effets du droit d'aubaine. Donc le droit d'aubaine c'est le fait que tu vas louer ta terre, que tu vas percevoir un loyer par rapport à ta propriété, tu vas obtenir une rente par rapport à cette propriété quel que soit le type de propriété. L'ouvrier qui fabrique ou qui répare les instruments du cultivateur en reçoit le prix une fois, soit au moment de la livraison, soit en plusieurs paiements. Et ce prix, une fois payé, à l'ouvrier, les outils qu'il a livrés ne lui appartiennent plus. Contrairement aux elfes de Tolkien, comme on le disait tout à l'heure. Jamais il ne réclame double salaire pour un même outil, une même réparation. Si tous les ans il partage avec le fermier, c'est que tous les ans il fait quelque chose pour le fermier. Le propriétaire au rebours ne cède rien de son instrument. Éternellement, il s'en fait payer. Éternellement, il le conserve. En effet, le loyer que perçoit le propriétaire n'a pas pour objet les frais d'entretien et de réparation de l'instrument. Ces frais demeurent à la charge de celui qui loue et ne regardent le propriétaire que comme intéressé à la conservation de la chose. S'il se charge d'y pourvoir, il a soin de se faire rembourser de ses avances. Alors pour un appartement par exemple ou une habitation, on pourrait se dire que l'exemple de Proudhon n'est plus trop actuel. Mais si on prend l'exemple d'une terre, si tu es propriétaire d'une terre, ce n'est pas celui qui est propriétaire qui va venir mettre des engrais ou venir mettre des amendements pour améliorer cette terre, c'est bien celui qui la cultive, celui qui en a la possession, pour reprendre les termes de Proudhon. Donc voilà, ça c'est assez intéressant et c'est vrai que c'est un argument qui est radical, encore une fois, et radical, c'est vraiment aller à la racine des choses. Et là, Proudhon vraiment déconstruit toute cette propriété capitaliste. Donc entre le propriétaire et le fermier, il n'y a point d'échange de valeur ni de service, donc ainsi que nous l'avons dit dans l'axiome, le fermage est une véritable aubaine, le fait que ça soit vraiment une rente, une extorsion, une extorsion, fondée uniquement sur la fraude et la violence d'une part, sur la faiblesse et l'ignorance de l'autre. Les produits, disent les économistes, ne s'achètent que par des produits, cet aphorisme est la condamnation de la propriété, le propriétaire ne produisant ni par lui-même ni par son instrument et recevant des produits en échange de rien et ou un parasite ou un larron. Donc si la propriété ne peut exister que comme droit, la propriété est impossible. Boum ! Punt on the lane. Oui, donc il y a tout cet aspect-là de la propriété intellectuelle qui n'est évidemment pas traité par Proudhon parce que ce n'est pas l'enjeu de l'époque, mais en effet, quoi, cette question de la propriété intellectuelle, c'est aussi assez questionnant. il faudrait regarder les penseurs anarchistes contemporains, comment ils traitent cette question-là. Et puis, il y a aussi un autre développement plus contemporain qu'on pourrait faire par rapport à tout ce que nous raconte ici Proudhon, c'est les changements de propriété aussi et de possession. Quand tu penses au Vélib, aux voitures partagées, mais aussi Netflix, les plateformes où finalement tu paies un service et il ne faut pas aller très loin, même dans cet ordinateur, il y a une licence Office 365. Mais finalement, voilà, tu n'as même plus la propriété du truc, quoi. Donc, il y a une dépossession aussi à ce moment-là. Non, pas une dépossession, une dépropriatisation, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de certaines propriétés puisque tu n'en as même plus la propriété, tu n'en as plus que la possession au sens de Proudhon. Donc, ça serait aussi intéressant de réactualiser ça et de voir un petit peu les commentaires plus actuels de Proudhon. Voilà, je propose d'en rester là. Allez, salut, salut et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.